Souratul Mulk Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. TABARAK ALLAHI BIYADIHILMULKU WA HUWA ALA KULLI SHAYI INKADIR Dieu Béni soit celui qui détient en sa main la royauté, et qui de toutes choses est infiniment capable. Celui qui a créé la mort et la vie pour voir, en vous éprouvant, qui de vous fait meilleure œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, l'Absoluteur. C'est lui le Tout-Puissant. Celui qui a créé sept cieux qui se superposent. Aucune irrégularité ne se perçoit dans la création du Tout-Clément. Lève à nouveau les yeux, y vois-tu la moindre fêlure ? Puis reviens-y par deux fois du regard. Ton regard retournera vers toi humilié et impuissant. Et nous avons misé, et nous avons misé, la douleur, et nous avons misé, la mort et nous avons misé. Nous avons orné de luminaires flamboyants le ciel le plus proche de ce bas-monde. Nous en avons fait des météores pour lapider les démons. Et nous leur avons préparé le supplice du brasier. A ceux qui auront renié leur seigneur, il sera réservé le supplice de la géhenne. Et quel affreux destin ! Quand ils y seront précipités, ils en percevront un râle et un bouillonnement. La géhenne sera sur le point de vue des démons. Il est loin d'exploser de rage. Chaque fois qu'on y jettera un contingent de damnés, ces gardiens leur demanderont N'est-il pas venu vers vous quelqu'un pour vous mettre en garde ? 10. 11. 12. 14. 15. 16. « Si, répondront-ils, il nous est bienvenu un envoyé pour nous avertir, mais nous l'avons traité de menteur en disant, « Allah n'a rien révélé, et vous êtes, toi, Muhammad, et tes partisans, en plein égarement. » Ils diront encore, « Si nous avions su écouter ou raisonner, nous n'aurions pas été parmi les hôtes du brasier. » Ils auront alors reconnu leur péché. Que périssent donc les damnés du brasier ? Ceux qui craignent leur Seigneur, sans même le voir, mériteront le pardon et une immense récompense. Que vous teniez secrets vos propos, ou que vous les réveilliez au grand jour, il sait parfaitement ce qui est au fond des cœurs. Ne connaîtraient-ils pas ceux qu'il a créés quand il est le subtil et le parfaitement informé ? C'est lui qui fit pour vous la terre si soumise. Parcourez-la donc par mons et par vaux. Nourrissez-vous des biens qu'il vous dispense. C'est vers lui que se fera la résurrection. N'êtes-vous donc si sûr que celui qui est au ciel ne fasse pas crouler la terre sous vos pieds et ne la fasse pas trembler ? N'êtes-vous donc, encore une fois, si sûr que celui qui est au ciel, ne fasse pas pleuvoir sur vous un torrent de pierres ? Ainsi, saurez-vous la vérité de ma menace. Ceux qui les ont précédés avaient déjà crié aux mensonges qu'elles ne furent mes représailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne voit-il pas les oiseaux dessus d'eux ? Toutes elles tour à tour déployées et pliées. Nul ne les soutient dans les airs, hormis le tout clément, lui qui est de toutes choses lucides. Nul ne les soutient dans les airs, hormis le tout clément, lui qui est de toutes choses lucides. Quel est donc celui qui serait pour vous, à lui seul, une armée et vous secourerait en dehors du tout clément ? Les mécréants sont vraiment en pleine illusion. Et quel est donc celui qui pourrait vous dispenser ? Une subsistance ? Si Allah cesse de vous dispenser la sienne. Pourtant, les mécréants persistent dans leur arrogance et leur rébellion. Lequel tiendrait la direction la plus juste ? Celui qui se traîne le front a même le sol ? Ou celui qui marche tout droit sur un chemin droit ? Dis, c'est lui qui vous a fait être. et vous a donné l'air et vous a donné l'ouïe, la vue et la raison. Mais vous êtes bien peu reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a disséminé sur terre, et c'est vers lui que vous serez ramené en foule. Ils diront, quand donc cette promesse sera-t-elle tenue, si ce que vous dites est vrai ? Dis, seul Allah en détient la science. Quant à moi, je ne suis là que pour avertir en toute clarté. Lorsqu'ils l'auront vu de très près, les mécréants en auront le visage tout blême. Et il leur sera dit, voici ce que vous appeliez de vos voeux avec empressement. Dis, méditez donc ceci. Si Allah me fait périr, ainsi que ceux qui sont avec moi, ou s'il nous reçoit dans sa miséricorde, qui mettra les mécréants à l'abri d'un supplice très douloureux ? Dis, c'est lui, le tout clément. En qui nous croyons, en qui nous croyons, et à qui nous nous en remettons ? Vous saurez donc bientôt qui aura été dans un égarement manifeste. Dis enfin, méditez encore ceci. Si votre eau était aspirée bien loin, dans les profondeurs de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau qui coule de source ? Souratul Qalam Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Noun Par le Qalam et ce qu'ils écrivent. Tu n'es certes pas, par la grâce de ton Seigneur, un fou possédé du démon. Tu auras certes droit à une rétribution sans fin. Et tu es moralement très noble. Et tu es moralement très noble. Tu verras, et ils verront. Qui de vous est le fou ? Qui de vous est le fou ? Ton Seigneur, lui, c'est le mieux qui a perdu son chemin, et connaît le mieux ceux qui tiennent la bonne direction. N'obéis donc pas aux négateurs. Ils aimeraient que tu fléchisses un peu avec eux. Alors, ils feront de même. N'écoute pas à celui qui jure à tout propos, et qui est ignoble. Le diffamateur intempérant, le grand colporteur de calomnies. L'adversaire du bien, l'agresseur et le pécheur. Brutal et de surcroît bâtard. Même quand ils possèdent des biens en abondance, et de nombreux enfants. Il dit, en entendant réciter nos versets, ce ne sont que fables d'anciens. Nous lui marquerons le nez. Nous les avons éprouvés. Comme nous avions autrefois éprouvé les propriétaires du jardin, et qui s'étaient jurés de procéder à sa récolte au petit jour. Sans restreindre leur serment. Un fléau, venu de la part de ton Seigneur, fondi sur le jardin, pendant qu'il dormait. Au matin, le jardin était complètement ravagé. En se levant avec le jour, ils s'appelèrent les uns les autres. Allez vite à votre champ, si vous comptez toujours en achever la récolte. Ils s'élancèrent aussitôt, en se disant tout bas les uns aux autres. Que nul pauvre n'y entre aujourd'hui. Ils s'en furent, au petit jour, fermement résolus à empêcher les pauvres d'entrer dans leur jardin, et persuadés qu'ils en avaient le pouvoir. Quand ils eurent vu le jardin, ils dirent, nous nous sommes vraiment égarés. Ou plutôt, voilà, que nous avons tout perdu. Le plus sage d'entre eux dit alors, Ne vous avais-je pas dit de rendre gloire à Allah ? Gloire soit rendu à notre Seigneur, s'écrièrent-ils. Nous étions vraiment injustes. Puis, ils se mirent à s'agonir de reproches mutuelles. Malheur à nous, dirent-ils. Nous sommes allés à la démesure. Que notre Seigneur nous accorde en échange mieux que ce jardin, car nous ne voulons plus rien désormais que l'agrément de notre Seigneur. C'est ainsi qu'est le supplice. Mais le supplice de l'autre monde est plus grand encore. Ah, si seulement ils pouvaient savoir. Ceux qui sont pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins des délices. Traiterions-nous donc les soumis comme les scélérats ? Serait-ce là votre façon de juger ? Auriez-vous un livre où vous auriez appris ? Que tout ce que vous souhaitez est à votre portée. Ou auriez-vous de nous un engagement solennel qui nous impose, jusqu'au jour de la résurrection, de vous accorder ce que vous jugerez devoir obtenir ? Demande-leur lequel d'entre eux en serait garant. Ou alors, aurait-il des associés ? Qu'il les amène donc, si ce qu'ils disent est vrai ? Le jour où ils auront à affronter la grande peur, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne le pourront pas. Baissés seront leurs regards, et ils seront couverts d'humiliation. Eux qu'on invitait autrefois à se prosterner quand ils étaient saints. Laisse-moi donc avec ceux qui nient cette parole, le Coran. Nous les amènerons de proche en proche à leurs ruines, sans qu'ils ne sachent de quelle façon. Et je leur accorderai un répit, car ma ruse est infaillible. Leur réclamerais-tu une récompense, qu'ils les grèveraient d'une lourde dette ? Détiendraient-ils les clés de l'inconnaissable ? Ra'ib, qu'il leur permettrait d'imposer leurs fausses croyances par écrit. Supporte patiemment le verdict de ton Seigneur. Ne sois pas comme l'homme aux poissons, qu'en pleine angoisse. Il adressa sa plainte à Allah. N'eût été une grâce qu'il atteignit de la part de son Seigneur. Il eût été sans doute jeté, couvert d'ignomini, sur un rivage désert. Son Seigneur l'élu et le fit du nombre des vertueux. Il s'en faut de peu que les mécréants ne te vrillent de leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent alors, ce n'est qu'un démon. Et ce Coran n'est rien de moins qu'un rappel adressé à l'univers. Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. L'heure de vérité Qu'est-ce que l'heure de vérité ? Et qui te fera jamais savoir ce qu'est l'heure de vérité ? Les Samouds et les Hades avaient traité de mensonges l'ultime fracas. Quant aux Samouds, ils furent anéantis par le cri terrifiant. Les Hades, eux, furent emportés par un vent impétueux et glacé. Les Hades, eux, furent emportés par un vent impétueux et glacé. Qu'Allah envoya contre eux durant sept nuits et huit jours consécutifs. On voyait alors les gens étendus inertes, tels des troncs creux de palmiers. Envoies-tu encore les moindres traces ? Pharaon, ceux qui l'avaient précédé et les cités renversés, avaient commis des fautes. Ils avaient désobéi aux messagers de leur Seigneur qu'ils les emportaient irréversiblement. Quand les eaux du déluge eurent tout couvert, nous vous sauvâmes sur l'arche qui court fondant les flots. Afin que cela reste pour vous un exemple, gravé dans toutes les mémoires et assimilé par toute oreille consciente. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps une fois, une seule. Et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis broyées d'un coup, un seul. Alors, viendra l'événement. Le ciel se fondra et sera en ce jour prêt à s'écrouler. Les anges seront là, sur ces horizons. Huit d'entre eux, ce jour-là, porteront le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah et rien de vous ne sera tenu caché. Quant à celui qui aura reçu son livre dans sa main droite, il s'écrira, prenez, lisez mon livre. Je savais bien que j'allais rendre compte de mes œuvres. Celui-là vivra dans la félicité. Dans un jardin surplombant. Dont les fruits seront tout proches. Mangez et buvez à votre aise, pour les œuvres que vous avez autrefois accomplies. Quant à celui qui aura reçu son livre dans sa main gauche, il dira, « Ah ! Si seulement je n'avais point reçu mon livre ! » Ni eut connaissance de mon compte. Comme j'aurais aimé, hélas, que ma mort fût irréversible. Mes biens ne m'auront servi à rien. Et mon autorité, anéantie, m'a laissé seul. Il sera alors dit de lui, « Prenez-le, enchaînez-le. » « Puis dans le brasier, brûlez-le. » « Puis dans le brasier, brûlez-le. » « Ensuite, avec une chaîne longue de 70 coudées, attachez-le. » « Il ne croit pas en Allah, le Très-Grand. » « Pas plus qu'il n'incitait à donner à manger aux pauvres. » « Aujourd'hui, ici, il n'a aucun ami chaleureux. » « Ni nourriture, autre que le pu. » « Dont seuls se nourriront les coupables. » « Non, j'en jure par ce que vous voyez. » « Et parce que vous ne voyez pas. » Ceci est le propos transmis par un noble messager. « Et non, le propos d'un poète. » « Et ce n'est pas non plus le propos d'un devin. » « Vous êtes peu nombreux à y réfléchir. » « C'est bien une révélation du Seigneur de l'univers. » « Si Mohamed nous avait attribué certaines paroles qui n'étaient pas les nôtres. » « Nous l'aurions saisi en notre main droite. » « Puis, nous l'aurions saisi en notre main droite. » « Puis, nous l'aurions tranché la horte. » « Et nous l'aurions saisi en notre main droite. » « Nul d'entre vous, alors, n'aurait pu le protéger. » « Et il n'aurions saisi en notre main droite. » « Ce Coran est en vérité un rappel à l'adresse de ceux qui sont pieux. » « Nous savons pourtant que parmi vous, certains crient encore aux mensonges. » « Ce sera plutôt un sujet d'amer regret pour les mécréants. » « C'est là, assurément, la vraie certitude. » « Rendons gloire au nom de ton Seigneur, le Très Grand. » « Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. » « Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. » « Quelqu'un a demandé un supplice immédiat. » « Quelqu'un a demandé un supplice immédiat. » « Qui viendrait de la part d'Allah, détenteur des ascensions célestes. » « Les anges et l'esprit mettent pour monter vers lui un jour qui équivaut à 50 000 ans. » « Patientent donc d'une belle patience. » « Ils le voient bien loin. » « Ils le voient bien loin. » « Ce jour-là, le ciel sera comme de la lit d'huile. » « Mais les montagnes seront comme de la laine éparpillée. » « L'ami chaleureux n'interrogera point son ami. » « Bien que se voyant l'un l'autre. » « Pour se racheter du supplice, le criminel voudrait, ce jour-là, livrer en rançon ses propres enfants. » « Sa compagne, son frère. » « Le clan qui lui offrait le gîte. » « Et tous ceux qui sont sur terre et qui pourraient le sauver. » « Que non, la géhenne est un feu embrasé. » « Qui arrache le cuir chevelu. » « Qui rappelle à elle. » « Quiconque aura tourné le dos à la fois et l'aura fui. » « Et aura amassé et entassé les richesses. » « L'homme a été créé anxieux. » « Quand un malheur le frappe, il est abattu. » « Et quand un bien l'atteint, il n'en est que plus avare. » « À l'exception de ceux qui accomplissent la prière. » « Ceux qui accomplissent assidûment leur salat. » « Ceux qui accomplissent assidûment leur salat. » « Et ceux qui préparent sur leur bien une part déterminée. » « Qui prélèvent sur leur bien une part déterminée. » « Au profit du mendiant et du démuni. » « Et ceux qui tiennent pour vrai le jour de la résurrection. » « Et ceux qui tiennent pour vrai le jour de la résurrection. » « Qui redoutent le supplice de leur Seigneur. » « Car rien ne saurait assurer contre le supplice de leur Seigneur. » « Et ceux qui préservent leur chasteté. » « Sauf dans les rapports intimes avec leurs épouses. » « Sauf dans les rapports intimes avec leurs épouses. » « Mais ceux qui cherchent la satisfaction de leur désir ailleurs. » « Ceux-là sont les transgresseurs. » « Et ceux aussi qui gardent fidèlement les dépôts qui leur sont confiés. » « Et honorent leurs engagements. » « Ceux qui disent la vérité. » « Ceux qui disent la vérité quand ils rendent leur témoignage. » « Et ceux qui disent la vérité quand ils rendent leur témoignage. » « Ceux-là seront couverts d'honneur dans les jardins du paradis. » « Ceux-là seront couverts d'honneur dans les jardins du paradis. » « Qu'ont-ils donc ceux qui ont mécru à courir vers toi, tendant leurs coups ? » « Et affluent par groupe, à droite et à gauche. » « Qu'on voitrait-il chacun de son côté l'accès au jardin des délices ? » « Il n'en sera rien. » « Ils savent de quoi nous les avons créés. » « J'en jure donc par le Seigneur des Orients et des Occidents que nous sommes capables. » « De les remplacer par de biens meilleurs qu'eux. » « Il ne pourra nous devancer pour nous en empêcher. » « Laisse-les donc à leur vaine conversation et à leur jeu futile, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. » « Jours où, précipités, ils surgiront des tombes comme s'ils accouraient vers des stèles païennes. » « Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. » « Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. » « Nous envoyons Noé vers son peuple en lui disant, « Avertis ton peuple avant que ne fonde sur eux un supplice très douloureux. » « Oh, peuple mien, dit-il, je suis là pour vous avertir en toute clarté. » « Adorez Allah, craignez-le, obéissez-moi. » « Je ne sais pas alors que tu le disait. » Il vous pardonnera alors vos péchés et sursoira votre jugement, pour un terme déjà nommé. Car le terme décrété par Allah ne pourra être retardé, si seulement vous saviez. « Seigneur » dit-il plus tard, « je n'ai fait qu'exhorter mon peuple nuit et jour. » Mais mon appel n'a fait que les faire fuir. « Je ne peux pas dire davantage. » « Chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes leurs péchés, ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts, s'enmitouflaient dans leurs vêtements, et s'obstinaient, orgueilleux et dédaigneux. » « Je les ai alors exhortés publiquement. » Puis, je me suis adressé à eux tantôt ouvertement, tantôt sur le ton de la confidence. « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est très absoluteur. » « Il vous enverra du ciel d'abondante pluie. » « Vous dispensera avec largesse beaucoup de richesses et d'enfants, et vous accordera des jardins, et vous accordera des rivières. » « Pourquoi donc ne témoignez-vous à Allah, aucune vénération digne de ce nom ? » « C'est bien lui qui vous a pourtant créé par étapes. » « Ne voyez-vous pas comment Allah a créé sept cieux qui se superposent ? » « Il a mis la lune comme lumière et le soleil comme flambeau. » « Il a mis la lune comme lumière et le soleil comme flambeau. » « Et il vous enverra, puis vous enverra réellement ressurgir. » « Et Allah a fait pour vous de la terre un tapis. » « Pour que vous puissiez emprunter ces larges chemins. » « Et Allah a fait pour vous de la terre un tapis. » « Noé s'écria, « Ils, mon Seigneur, désobéis. Ils ont suivi celui que ces biens et ces enfants ne font que ruiner davantage. » « Ils ont tramé une grande intrigue. » « Ils ont tramé une grande intrigue. » « Ne délaissez point vos divinités, ont-ils enjoint. » « N'abandonnez point Wad, Suwa, Yaroth, Yaouk et Nasser. » « Ils ont déjà égaré beaucoup d'hommes. » « Fait, ô Allah, que les injustes s'égarent davantage. » « C'est pour leur faute qu'ils furent alors noyer, puis jetés au feu, où ils ne trouvèrent contre Allah. » « Noé dit, « Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant, pas un seul. » « Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs, et n'engendreront que des pervers et des mécréants ingrats. » « Seigneur, pardonne-moi à mes deux parents, à tous ceux qui entrent dans ma maison en ayant la foi, ainsi qu'à tous les croyants et à toutes les croyantes. » « Et ajoute, Seigneur, à la ruine des injustes. » « Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. » « Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. » « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ayant prêté l'oreille, ont dit, nous avons certes entendu une lecture, Coran, merveilleuse. » « Conduit vers la juste voie, et nous y avons cru. Nous n'attribuerons donc aucun associé à notre Seigneur. » « Notre Seigneur Très-Haut ne s'est donné ni compagne, ni fils. » « Le plus ignorant d'entre nous proférait au sujet d'Allah les pires insanités. » « Nous supposions que ni les hommes, ni les djinns n'oseraient débiter des mensonges sur le compte d'Allah. » « Mais il y avait ceux, parmi les humains, qui cherchaient refuge auprès des djinns. » « Ceux-ci ne firent qu'ajouter à leur perdition. » « Tout comme vous, ils pensaient qu'Allah n'enverrait nul messager. » « Nous nous sommes rapprochés du ciel, et nous l'avons trouvé rempli de gardiens féroces et de météores. » « Nous pouvions nous y installer pour écouter les secrets célestes. » « Quiconque prête l'oreille aujourd'hui verra fondre sur lui un météore à l'affût. » « Nous ne savons vraiment si un malheur est voulu à ceux qui sont sur terre, ou si leur Seigneur leur veut la voie de la droiture. » « Il en est parmi nous qui sont des gens de bien, et d'autres qui sont bien en-dessous. » « C'est que nous sommes divisés en sectes différentes. » « Nous savions pertinemment que nous ne saurions défier la puissance d'Allah sur terre, ni le tenir en échec en prenant la fuite. » « Et lorsque nous avons entendu le livre de la direction sur Hoda, nous y avons cru. » « Or, quiconque croit en son Seigneur n'aura à craindre nulle injustice, mais nulle accablement. » « Certains d'entre nous sont musulmans, tandis que d'autres sont injustes. » « Ceux qui ont embrassé l'Islam, ceux-là ont choisi la voie la plus droite. » « Quant aux injustes, ils seront le bois qui alimentera la géhenne. » « Or, s'ils s'étaient engagés sur la voie droite, nous les aurions certes à brever d'une eau généreuse. » « Qui eût été pour eux une épreuve ? » « Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur. » « Et si les mosquées sont à Allah seuls. » « Il n'invoquait donc personne avec lui. » « Mais lorsque le serviteur d'Allah se fut levé pour l'invoquer, il, les djinns, se bousculèrent vers lui. » « Je ne fais que prier, mon Seigneur, et je ne lui prête aucun associé. » « Dis, je ne saurais ni vous nuire, ni vous conduire vers le chemin de la droiture. » « Dis encore, « Nul ne saurais me protéger contre Allah, et je ne saurais à mon tour trouver refuge en dehors de lui. » « Bouton, il ne saurais à mon Dieu, le besoin de Dieu, « « Il n'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il était-à. » Seul est en mon pouvoir de transmettre des informations de la part d'Allah et de vous communiquer ses messages. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura la géhenne pour y séjourner à tout jamais. Lorsqu'ils auront vu ce dont ils sont menacés, ils sauront qui sera plus faible en soutien et moins pourvu en nombre. Dis, je ne sais si ce dont vous êtes menacés est imminent ou si mon Seigneur lui a fixé un terme différé. Car c'est lui qui connaît l'inconnaissable, Raib, et il ne dévoile ses secrets à personne. Excepté à ceux qu'il aura agréé comme messager et qu'il fait escorter, au devant d'eux et derrière eux, par des gardiens aux aguets. « Afin de savoir s'ils ont transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de sa connaissance tout ce qu'ils détiennent et dénombrent toutes choses. » Surat Al-Muzambil Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Cordieux Ô toi qui t'enmitoufle dans tes vêtements. Lève-toi la nuit pour prier et n'en accepte qu'une petite partie. Ce sera sa moitié, un peu moins. Ou un peu plus. Et récite le Coran de ta plus belle récitation. Nous allons bientôt te faire porter de lourdes paroles. La prière du réveil nocturne est d'un impact plus profond et les paroles en sont plus justes. Tu as en vérité de longs moments d'activité pendant la journée. Évoque le nom de ton Seigneur. Voue-toi exclusivement à son culte. Il est le Seigneur du Levant et du Couchant. Il n'est point d'autre divinité que lui. Prends-le donc pour unique protecteur. Prends patience ce qu'ils disent et déserte-les de la désertion la plus sereine. Laisse-moi avec les contradicteurs qui sont privilégiés par les biens de ce monde. Accorde-leur quelques répits. Nous disposons pour eux de lourdes chaînes et d'un ardent brasier. Et d'une nourriture qui étouffe et d'un supplice très douloureux. Ce jour-là, la terre et les montagnes s'ébranleront. Et les massifs se mueront en dunes de terre mouvante. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera contre vous. Comme nous avions déjà envoyé un messager à Pharaon. Pharaon ayant désobéi au messager, nous sévîmes contre lui d'une façon implacable. Comment, si vous mécroyez, pourrez-vous donc vous protéger d'un jour où les enfants seront chenus ? Le ciel, alors, en sera fendu car sa promesse à lui se sera accomplie. Voilà qui est un rappel. Prenne donc qui voudra le chemin vers ton Seigneur. Si l'a dit, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel. 1. 1. 2. 2. 3. 3. les fun ce qu'il y a de l'Qur'an S.A.T. Ton Seigneur sait que toi et quelques-uns de ceux qui t'accompagnent, vous vous levez pour prier durant les deux tiers, parfois la moitié et parfois le tiers de la nuit. Or, c'est Allah qui s'est estimé la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pourrez passer toute la nuit à prier et vous pardonne. Récitez donc ce que vous pourrez du Coran, car Allah sait que parmi vous il y a des malades, que d'autres ont à parcourir la terre pour quêter les faveurs d'Allah, que d'autres encore combattent pour la cause d'Allah. Récitez-en donc ce que vous pourrez. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. Faites à Allah un prêt de bonne volonté. Tout ce que vous aurez avancé comme bien pour vous-même en ce bas monde, vous le trouverez bien meilleur auprès d'Allah et bien mieux récompensé. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. O toi qui te couvre de ton manteau ! Lève-toi et avertis ! La grandeur de ton Seigneur ! Exalte-la ! Tes vêtements, purifie-les ! L'idolâtrie éloigne-t'en ! Ne te targue pas d'avoir beaucoup donné en espérant recevoir davantage en retour. Pour ton Seigneur, sois patient. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps. Ce sera alors l'avènement d'un jour très pénible. Nullement aisé pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé et se l'ai. Puis à qui j'ai dispensé de larges biens. Des enfants, toujours à ses côtés. Et devant qui j'ai rendu facile le chemin. Livré à sa convoitise. Il espère que je lui donnerai davantage. Non, il n'en sera rien. Car il rejetait nos signes avec une telle opiniâtreté. Je l'épuiserai en lui faisant gravir les montées les plus abruptes. Il réfléchit et prit sa décision. Puisse-t-il donc périr ? Quelle façon il a de décider ? Puisse-t-il donc encore périr ? Quelle façon il a de décider ? Puis il regarda autour de lui. Puis il se détourna des dégneux. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. Ce n'est là que parole humaine. Je le ferai brûler dans le feu de Saqqar. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Saqqar ? Un feu qui n'épargne et ne laisse rien. Et qui calcine la chair des hommes. Dix-neuf anges, ils montent la garde. on ne l'a dit-il. 129. والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر nous n'avons désigné comme gardien du feu que des anges nous ne les avons définis en nombre précis que pour éprouver les mécréants enraciner la certitude dans les coeurs de ceux qui ont reçu le livre et accroître la foi des croyants ainsi les gens du livre et les croyants ne seront plus dans le doute. Cependant que ceux dont le cœur est rongé par le mal et les mécréants diront « Que veut dire Allah par ce nombre donné en exemple ? » C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Seul Lui connaît les armées de ton Seigneur et cela n'est qu'un rappel à l'intention des humains. Que oui, par la lune, par la nuit quand elle se retire et l'aurore quand elle se dévoile un avertissement adressé aux humains. Saqqar est certainement l'un des plus grands périls. Et à qui, parmi vous, veut aller au devant des ordres de son Seigneur ou préfère rester en arrière ? « Chaque âme doit assumer la charge de ce qu'elle a fait » excepté les gens de la Dextre qui seront dans des jardins et s'interrogeront mutuellement à propos des scélérats. « Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar ? » Nous n'étions pas du nombre de ceux qui accomplissent la prière, répondront-ils. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Et nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s'y engageaient. « Et nous tenions pour mensonge le jour de la rétribution. » « Jusqu'à ce que nous parvint la grande certitude. » « L'intercession des intercesseurs ne leur sera pas utile. » « Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel ? » « Tels des ânes sauvages qui, dans leur panique, « Farrat min kaswara » « Fuit devant un lion » « Bel yuridu kullum ri'im min hum en yu'tasuhu fam munashara » « Chaque individu parmi eux voudrait recevoir des feuillets spécialement déployés pour lui » « Kalla ben la ya khafuna l'akhira » « Non, plutôt ils ne redoutent pas l'autre monde » « Kalla innahu tadhkira » « Non, ceci est un rappel » « Faman shaa adhakara » « Alors, s'en souviendra qui voudra » « Mais ils ne s'en souviendront que si Allah le veut » « Lui, le seul digne d'être craint » « Lui, le plus digne de pardonner » « Suratul Qiyama » « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » « Je cherche protection auprès d'Allah » « Contre Satan le maudit » « Bismillahirrahmanirrahim » « Au nom d'Allah, le tout clément » « Le tout miséricordieux » « J'en jure par le jour de la résurrection » « J'en jure par l'âme prompte à se blâmer » « L'homme s'imagine-t-il que nous ne rassemblerons pas ces eaux » « Que si nous sommes capables même de reconstituer tel quel le bout de ses doigts » « L'homme préférerait poursuivre sa vie en rebelle et pervers » « Il demande à quand donc le jour de la résurrection » « Puis lorsque l'œil sera agarre » « Et que la lune se sera éclipsée » « Mais que le soleil et la lune auront été réunis » « L'homme dira ce jour-là où fuir » « Non, il n'y aura point d'issue » « C'est vers ton Seigneur que ce jour-là sera l'aboutissement » « Et ce jour-là, l'homme sera informé de ce qu'il aura avancé comme acte » « Et de ce qu'il aura renvoyé à plus tard » « L'homme se dressera plutôt contre lui-même en témoin oculaire » « Quand bien même, il invoquerait ses excuses » « Ne le tourne pas plusieurs fois dans ta langue » « C'est à nous qu'il appartient de le rassembler dans ton cœur et ta mémoire » « Mais de te le faire lire » « Lorsque nous le lisons, suis-en la lecture » « Puis il nous appartient de l'expliquer » « Non, vous aimez plutôt la vie fugace » « Et vous négligez la vie de l'autre monde » « Ce jour-là, des visages seront épanouis » « Qui contempleront leur Seigneur » « Et ce jour-là, d'autres visages seront livides » « S'attendant à courir un terrible péril » « Non, quand l'âme à l'agonie aura atteint les clavicules » « Et qu'il sera demandé quel exorciste peut la sauver » « Et qu'il sera demandé quel exorciste peut la sauver » « Et que l'agonisant aura réalisé que le moment de la séparation est arrivé » « Et que ses deux jambes se seront croisées » « Et que ses deux jambes se seront croisées » « C'est vers ton Seigneur alors qu'il sera acheminé » « Il n'a cru ni prié » « Mais il a nié le message et s'est détourné de la foi » « Puis il s'en est allé, fier et heureux, vers sa famille » « Malheur à toi, sur malheur » « Puis malheur à toi, sur malheur » « L'homme s'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre » « N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme éjaculée » « Puis une petite masse de sang, coagulée qu'Allah a par la suite créé et façonné » « Il en a fait alors le couple, le mâle et la femelle » « Celui qui a pu faire cela ne serait-il pas capable de faire revivre les morts » « Suratul insan » « Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit » « Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux » « Ne s'est-il pas écoulé un temps très long, durant lequel l'homme ne méritait même pas d'être cité » « Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, combinée à d'autres éléments, pour l'éprouver » « Mais nous l'avons fait qui entend et qui voit » « Nous lui avons indiqué le droit chemin, qu'il fut reconnaissant ou ingrat » « Nous avons préparé pour les mécrions des chaînes, des carcans et un brasier ardent » « Les vertueux boiront dans une coupe, dont la mixture sera d'un camphre » « Puisez à une source dont boiront les serviteurs d'Allah, et qu'ils feront jaillir comme ils le voudront » « Durant leur vie en ce bas-monde, ils respectaient leurs voeux et redoutaient un jour aux mâles envahissants » « Ils donnaient la nourriture, qu'il leur était pourtant chère, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers » « Il disait « Nous ne vous donnons à manger que pour obtenir l'agrément d'Allah » « Nous ne voulons de vous ni récompense, ni reconnaissance » « Nous redoutons seulement de la part de notre Seigneur, la venue d'un jour sombre et terrible » « Allah les préservera donc des calamités de ce jour et leur destinera l'épanouissement et la joie » « Pour leur patience, il leur accordera en récompense le jardin du paradis et des vêtements en soi » « Accoudés sur des couches, ils n'y sentiront ni la chaleur du soleil, ni la rigueur du froid » « Les ombres du paradis s'étendront sur eux toutes proches et ces fruits seront à portée de leurs mains » « Parmi eux circuleront des plats d'argent et des coupes en cristal » « Des coupes en argent translucides et à la capacité bien déterminée » « Ils seront à brevets d'une coupe dont la boisson sera de gingembre mêlée » « Puisé à une source du nom de Salsabil » « Puisé à une source du nom de Salsabil » « Parmi eux circuleront des serviteurs à la jeunesse éternelle » « Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées » « Et si tu les verras, tu les verras pour des délices et un immense royaume » « Les personnes dominent des délices et125 « « Lesектations, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, lesendeux » « Ils s'ambrent des délices et les gens de leur Deus » « Les gens, les gens du public, les gens ils ont été prouvé » « Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens se sont prouvé » Ils seront de verres vêtus, de satin et de brocards, éparés de bracelets d'argent. Leur Seigneur leur donnera à boire un breuvage très pur. Telle sera votre récompense, et tels seront reconnus vos efforts. C'est nous qui avons graduellement fait descendre vers toi le Coran. Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur. N'obéis pas aux pécheurs d'entre eux, n'y a aucun mécréant obstiné. Évoque le nom de ton Seigneur au lever et au déclin du jour. Pendant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui, et rends-lui alors longuement gloire. Ceux-là aiment cette vie fugace, mais jettent derrière eux un jour lourd de conséquences. C'est nous qui les avons créés et qui les avons soutenus. Et si nous voulions, nous les remplacerions par d'autres êtres similaires. Voilà qui est un rappel. Suive donc qui voudra la voix de son Seigneur. Mais vous ne voudrez rien qu'Allah n'ait voulu, car Allah est omniscient et sage. Il reçoit en sa miséricorde qui il veut, et aux injustes, il prévoit un supplice très douloureux. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Cordieux. Par ceux qui sont envoyés l'un après l'autre. Par ceux qui sont envoyés l'un après l'autre. Par les tempêtes déchaînées. Par ceux qui répandent et déploient. Par ceux qui sont envoyés l'un après l'autre. Par ceux qui s'aiment par tout leur appel. Soit pour justifier, soit pour avertir. Ce qui vous est promis s'accomplira certainement. Quand les étoiles seront éteintes. Et que le ciel sera fendu. Et que les montagnes seront désintégrées. Et que le moment sera venu pour les messagers de comparaître. A quel jour cela est-il donc différé ? Au jour de la décision. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la décision ? Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas anéanti les peuples premiers ? Puis, n'avons-nous pas enchaîné par les derniers ? C'est ainsi que nous traitons les criminels. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ne vous avons-nous pas créé d'un vulgaire liquide. Que nous avons établi dans un réceptacle sûr. Pour un délai déjà fixé. Pour un délai déjà fixé. Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas fait de la terre un réceptacle commun ? Aux vivants et aux morts. 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 N'avons-nous pas implanté des montagnes aux altières ? Ne vous avons-nous pas donné à boire une eau très douce ? Malheur ce jour-là aux négateurs. Précipitez-vous donc vers ce que vous teniez pour mensonge. Et lancez-vous vers l'ombre aux trois colonnes de la fumée de l'enfer. Qui ne protège ni ne prémunit contre les flammes. Car le feu de la géhenne projette des étincelles aussi grandes que de hautes citadelles. Ou semblables à des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ce jour-là, les mécréants ne pourront ni parler. Ni ne seront autorisés à présenter des excuses. Malheur ce jour-là aux négateurs. Voici venu le jour de la décision où nous vous réunissons avec ceux qui vous ont précédé. Si vous avez quelques stratagèmes, faites-en donc usage contre moi. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ceux qui sont pieux seront au milieu d'ombrages et de sources vives. Et auront les fruits qu'ils désireront. Et auront les fruits qu'ils désireront. Mangez et buvez en paix pour tout ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Malheur ce jour-là aux négateurs. Mangez et jouissez pour peu de temps, ô mécréants. Vous êtes certes des scélérats. Malheur ce jour-là aux négateurs. Quand il leur est dit, inclinez-vous pour la salate. Il ne s'incline pas. Malheur ce jour-là aux négateurs. Malheur ce jour-là aux négateurs. Malheur ce jour-là aux négateurs.